13 aliments pour augmenter la concentration de vos enfants La capacité de concentration est un facteur déterminant dans le processus d'apprentissage des enfants. Certains aliments peuvent les aider à augmenter leur concentration et à se préparer de manière saine. 14. Découvrez-les tous. Dès que les enfants commencent l'école, la capacité de concentration est l'une des compétences fondamentales dans le processus d'apprentissage. Par conséquent, l'apport alimentaire est très important pour augmenter la concentration des enfants. La concentration est la fonction mentale par laquelle toute l'attention est concentrée sur une activité. Dans la concentration, aussi bien l'esprit que le corps participe à ce processus. C'est pourquoi, elle est si importante pour un enfant qui étudie et passe des examens, comme pour celui qui s'entraîne et participe à une compétition sportive. Il a été prouvé qu'une bonne alimentation améliore la concentration. Tout d'abord, parce qu'elle fournit l'équilibre dont le corps a besoin pour se concentrer. Mais aussi, parce qu'elle alimente le cerveau avec le carburant dont les neurones ont besoin pour travailler efficacement. Les graisses, le meilleur carburant le corps obtient l'énergie grâce à deux types de nourriture, les hydrates de carbone ou glucides et les graisses. Le cerveau peut utiliser les deux en même temps pour fonctionner correctement. Cependant, le produit métabolique qui provient des graisses saines est celui qui renouvelle et régénère le mieux les neurones. Inclure des aliments sains pour augmenter la concentration dans l'alimentation des enfants favorisera leur processus cognitif et leur créativité. Cependant, le dilemme des parents est que les aliments sains ne sont pas toujours ceux qui plaisent le plus aux plus petits de la maison. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, ils passent par différentes étapes d'acceptation et de refus de la nourriture. Si parfois ils n'acceptent pas de manger certains aliments, il est conseillé d'insister à nouveau un peu plus tard. En leur proposant des recettes créatives, ils apprendront et apprécieront avec le temps les bienfaits de manger des aliments plus sains. Les meilleurs aliments pour augmenter la concentration de vos enfants 1. Avocat riche en acide gramonouins saturé L'avocat favorise la communication entre les neurones et améliore la mémoire. Il est fondamental pour les périodes d'examen. Astuce délicieuse Remplissez un pain intégral avec une pâte préparée à base d'avocat, de tranches de poulet, cotis ou bouillis, de céleri finement haché et de la mayonnaise. Si vous faites une mayonnaise maison avec de l'huile d'olive, ce sera beaucoup mieux. 2. Saumon, sardines et anchois Les fortes concentrations d'oméga-3, d'oméga-6 et de phosphore que contient le poisson bleu en font un aliment idéal pour améliorer les fonctions cérébrales. Le saumon, les sardines ou les anchois sont quelques-uns des poissons que vous pouvez essayer. Astuce délicieuse Vous pouvez varier la pâte d'avocat pour remplir les pains en remplaçant le poulet par du saumon, rôti, ou préparer de délicieuses croquettes. 3. Céleri Les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires du céleri proviennent de la luthéoline, un composé qui favorise l'apprentissage et la mémoire. Astuce délicieuse Vous pouvez préparer une délicieuse salade mixte avec des morceaux de poulet, des pommes et du céleri finement hachés. Comme assaisonnement, réalisez une sauce avec du yaourt nature, de la moutarde, du miel, du sel et du poivre. 4. Mûres La teneur en antioxydants et en anthocyanines contenus dans les mûres nous protègent, entre autres, contre les maladies neurologiques telles que la maladie d'Alzheimer. Par ailleurs, les mûres améliorent l'apprentissage, la réflexion et la mémoire. Astuce délicieuse Préparez un smoothie de mûres et de myrtilles. Filtrez et sucrez au goût, de préférence avec du miel. Rappelez-vous que le sucre ne favorise pas la concentration. Lisez également cet article, comment fabriquer votre propre déshydrateur solaire 5. Brocoli La teneur élevée en colline, une vitamine B, du brocoli favorise non seulement le développement du cerveau du bébé dans l'utérus, mais empêche également la détérioration de la fonction cognitive. Astuce délicieuse Faites cuire le brocoli à la vapeur pendant 4 minutes. Puis, mélangez le brocoli finement haché avec des fines pâtes, des lentilles cuites et des noix broyées. Assaisonnez avec de l'ail et le curcuma. 6 Bouillon d'eau de poulet Le bouillon d'os de poulet favorise aide à améliorer la santé intestinale. Lorsque les intestins fonctionnent correctement, ils réduisent le nombre de bactéries et les aliments qui pénètrent dans le sang et enflamment les cellules du cerveau. Astuce délicieuse Pour préparer un excellent bouillon d'eau de poulet, faites bouillir les os pendant 12 à 24 heures à feu doux. Ajoutez à l'eau, plusieurs carottes, des branches de céleri et 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme. 10 minutes avant d'éteindre, ajoutez du persil. Pour terminer, filtrez ce bouillon et vous obtiendrez une base riche en nutriments pour n'importe quelle soupe. Cette huile d'olive extra vierge L'huile d'olive extra vierge qui est pressée à froid contient une excellente source d'antioxydants pour protéger la mémoire et favoriser l'apprentissage. Astuce délicieuse L'huile d'olive extra vierge L'huile d'olive extra vierge pressée à froid ne peut pas être soumise à des températures élevées, car sinon elle se dégrade. Ajoutez la crue à vos salades, à la mayonnaise ou aux pâtes. 8. Huile de noix de coco C'est la meilleure source de triglycérides à chaîne moyenne, TCM, qui existe. L'huile de noix de coco est pour cette raison la nourriture qui convient le mieux aux neurones. Elle réduit l'inflammation et prévient la perte de mémoire. Astuce délicieuse Ajoutez à une tasse de riz brun cuit, une poignée de noix écrasées, un quart de tasse de raisin sec, une cuillère à café de cannelle et une cuillère à soupe d'huile de noix de coco. 9. Curcuma La curcumine présente dans ce tubercule est un puissant antioxydant et anti-inflammatoire qui stimule la production de nouvelles cellules cérébrales, c'est-à-dire la neurogénèse. Astuce délicieuse Le curcuma est ce qui donne la couleur jaune au curry. Vous pouvez par exemple préparer des mayonnaise maison avec une touche de curcuma. En outre, vous pouvez l'ajouter aux œufs brouillés pour leur donner une saveur particulière. 10. Romarin L'acide carnosique présent dans cette plante protège le cerveau contre les troubles neurodégénératifs qui sont produits des radicaux libres. Astuce délicieuse Assaisonnez la viande ou le poulet avec des feuilles de romarin finement hachées. Le romarin se combine également très bien avec les sauces tomates. 11. Jaune 2 En plus d'être une autre source très importante de colline, les jaunes 2 contiennent des phospholipides vitaux pour les transmissions neuronales. Astuce délicieuse Préparer des pâtes ou du riz et ajouter une sauce maison composée d'oignons, de paprika, et de curcuma. Ensuite, incorporer les jaunes 2 cuits et miettés. Pour servir, ajouter un peu d'huile de noix de coco ou d'olive extra vierge. 12. Bétraves Les bétraves contiennent un pourcentage élevé d'antioxydants et de nitrates naturels qui augmentent le flux sanguin vers le cerveau et améliorent la productivité. Astuce délicieuse Mixer plusieurs bétraves et quelques carottes Filtrer les et mélanger les à un jus d'orange. Ce jus multivitaminé sera idéal au petit déjeuner. 13 noix La riche teneur en vitamines, minéraux et antioxydants contenus dans les noix en fait une nourriture de luxe pour le fonctionnement neuronal. Astuce délicieuse Préparez une portion de fromage à la crème ou de ricotta. Ajoutez du céleri et des noix finement hachées. Assaisonnez avec du miel, du sel et du poivre au goût. Pour finir, versez cette crème sur les biscuits au moment du goûter. Découvrez également cet article « Remède naturel efficace pour les enfants ayant peu d'appétit » La perte d'appétit des enfants cause constamment des soucis à leurs parents, qui ne savent pas quoi faire pour résoudre ce problème. En outre, dans de nombreux cas, cela peut aussi entraîner du stress pour l'enfant, qui finit par manger sans avoir beaucoup d'envie. La clé consiste à résoudre le manque d'appétit de l'enfant avec des méthodes et des remèdes naturels.